L'Eurovision aura des airs de royauté cette année. Pour l'édition 2023, qui se déroulera à Liverpool le 13 mai prochain, le roi et la reine d'Angleterre découvriront la scène et le décor du célèbre concours. Selon une information de la BBC publiée ce vendredi 21 avril, le roi Charles III et son épouse Camilla en profiteront pour saluer la chanteuse Mahé Muller, qui représentera le Royaume-Uni avec sa chanson Ayrotasong. Il devrait se rendre à Liverpool dix jours avant le couronnement du roi, prévu le 6 mai. Le couple doit se rendre dans la ville pour marquer le jumelage avec une bibliothèque ukrainienne, la Bibliothèque régionale scientifique d'Odessa. Cette année, l'Eurovision sera aux couleurs de l'Ukraine. Le concours ouvre ses bras à l'Ukraine, ont déclaré les organisateurs. Le couple royal rencontrera également les producteurs de ce télécrochet international ainsi que Julia Sanina, présentatrice ukrainienne qui animera l'émission, et l'actrice Anna Wady Gnam. Supérieur à supérieur à supérieur à Charles III, découvrez son évolution physique en images Le pays vainqueur ne peut accueillir l'événement l'an passé, l'Eurovision avait été remportée par le groupe ukrainien Kalosh Orchestra, avec leur titre Stéphania. Normalement, c'est au pays vainqueur d'accueillir l'édition suivante. Mais pour des raisons géopolitiques, le concours n'a pu être organisé en Ukraine. Les organisateurs ont donc désigné le Royaume-Uni pour présenter cette 67e édition. Le chanteur Sam Raider, qui représentait le pays, était arrivé en deuxième position. Du côté français, le concours de l'Eurovision sera représenté par la chanteuse Lazara. Mais après une annulation de son concert à la dernière minute le week-end dernier à Amsterdam, l'interprète inquiète. J'aurais tellement aimé être avec vous tous, mais parfois la vie en décide autrement. Je vais donc avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles, avait écrit la chanteuse sur les réseaux sociaux. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Agence C'est parti pour la chanteuse sur les réseaux sociaux. C'est parti pour la chanteuse sur les réseaux sociaux.